Musique Et bien salut tout le monde c'est Ciro j'espère que vous allez bien en tout cas moi je vais être très bien les amis On se retrouve aujourd'hui pour un tout nouvel épisode du mode Procycling sur Procycling Manager 2018 Aujourd'hui les mecs c'est l'heure des championnats de Belgique Bienvenue au Didi N'hésitez pas à rejoindre le clan également sur le multi de PCM Donc on est parti J'ai bien vu tous vos retours J'ai vu que certains n'étaient pas contents Ils ralaient un peu Ouais c'est trop facile C'est pas intéressant Pour faire des vidéos comme ça On n'en veut pas parce que tu gagnes tout c'est nul On sait déjà à l'avance le résultat Qu'est-ce que j'y peux moi Honnêtement qu'est-ce que j'en peux Tous les ans je commence à 20 ans Certains m'ont dit t'aurais dû te mettre à 19 ans avec le potentiel le plus bas Mais l'an dernier on a commencé à 20 ans On avait mis exactement le même potentiel Et je crois que sur la première saison on ne dépasse pas les 7-8 victoires Enfin on a galéré comme un porc Et on n'avait pas des stats aussi cheatées Je pense surtout que c'est le jeu qui le veut cette année Avec cette fameuse double spécialité Et l'augmentation des potentiels Que on soit aussi fort dès le début Et pourtant j'ai passé que 4 levels je crois ou 5 Donc c'est pas non plus la folie Donc je sais pas quoi dire Le seul truc que je peux faire c'est enlever les courses U23 C'est ce que j'ai fait J'ai enlevé les courses U23 de mon calendrier J'ai rajouté des courses hors catégorie comme la route Wallonne Essayez d'aller chercher un maillot Il y aura également en course hors catégorie Paris-Bruxelles Tour Franco-Belge J'avais pas vu celui-là Non c'est du pavé Voilà et j'ai enlevé toutes les courses U23 Ça sera peut-être un peu plus compliqué A voir ce que ça donne Et je pense que je vais essayer de garder Je vais plus évoluer en ballon pour le moment En tout cas Je pense que j'aimerais garder ce 78 ballon Jusqu'à la fin de la deuxième saison Pour pas avoir plus de 80 déjà en deuxième année Donc je vais plus évoluer en ballon Je pense qu'on va évoluer en chrono En montagne En sprint tout quoi Mais plus en ballon Donc voilà Donc dites moi ce que vous en pensez Et c'est la seule solution que je trouve Pour régler cette facilité entre guillemets Et on est parti du coup pour les championnats de Belgique Il y aura les Contre-la-Monde Il y aura le championnat en ligne Autour du Lac de l'Odeur Donc ça peut nous convenir Avec ce parcours wallonais Mais qui n'est pas non plus très Très pentu avec cette arrivée sur du plat Et je pense qu'on ira également en fin de vidéo Voir ce Tour au Portugal Et la prochaine fois on sera Tour de Wallonie Plus Bruxelles Enfin la saison est bientôt terminée Allez on est parti pour ce Contre-la-Monde Du coup ça m'étonnerait qu'on fasse quelque chose On va tenter un 59 chrono Ça risque d'être très compliqué Mais à voir ce que ça donne Le gros favori C'est bien évidemment Yves Lampard Campenart C'est Thomas de Rente Campenart celui qui a gagné en IRL Allez c'est parti On est au départ On a un petit plus de Contre-la-Monde Ce qui nous fait 61 En vrai je ne sais même pas pourquoi je vous montre Parce qu'on sait très bien le résultat final On ne sera même pas dans un top 20 Donc on va le passer en vitesse x4 C'est surtout pour voir Qui sera champion de Belgique Contre-la-Monde cette année C'est dommage qu'ils n'ont pas mis le parcours de cette année IRL Pour les championnats en ligne Qui se déroulait dans ma ville Parce que franchement c'est un parcours hyper intéressant Vallonné avec des pavés et tout Donc c'est un peu dommage Allez on passe au premier pointage 15ème à une minute On n'est pas dernier je crois On n'est pas dernier Attention On est avant 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 dernier Avec notre petit Styros Pour le moment c'est Team OneN Ce qui est en tête assez largement Sur la ligne d'arrivée Deuxième pointage On est 14ème à une 45 de Team On ne fait pas grand chose C'est pour ça que je le passe en vitesse x4 aussi Je ne pense pas qu'il y ait l'un de nos coureurs Qui puisse faire quelque chose de toute manière Même Taminho qui va partir en dernier A moins de 70 chronos Donc ça risque d'être impossible pour lui Allez on en termine sur Cette ligne d'arrivée A une 12ème place A 2.05 de Team Wellens Maintenant on va attendre tout le monde Pour voir qui sera sacré champion de Belgique Et Taminho va bientôt passer la ligne Pour notre équipe Il est là Il va terminer A une 67ème position Notre meilleur coureur placé C'est Debeuil Qui vient faire 27ème Nous on est 58ème Deuxième coureur de l'équipe A 2.21 de Wout van Aert Qui est leader pour le moment Et on va attendre tout le monde Pour voir qui sera sacré champion de Belgique Et Schoen Deby meilleur temps Schoen Deby meilleur temps Devant Wout van Aert Pour 4 petites secondes Maxime Monfort est 3ème On a Guillaume Van Kersburg Qui est là pour la Wonti Qui lui fait un 10ème temps Ben Hermans Premier Ben Hermans Ah oui Pas mal du tout Ben Hermans Premier avec 32 secondes d'avance Yves Lampart qui vient Couper la ligne Premier temps avec 26 secondes d'avance Je pense qu'il ne reste que Campenarts Il ne reste que Campenarts Sur le circuit j'imagine Le tenant du titre Est-ce qu'il va être premier Et bien non Il est 2ème Il est derrière C'est Yves Lampart Qui sera sacré champion de Belgique Contre la montre Pour la Q-Step Lui qui est en IRL Est venu chercher La course en ligne Il est champion de Belgique Devant Victor Campenarts C'est Ben Hermans Bien joué à lui Et nous on vient chercher du coup On est dans les derniers A 58 chrono en même temps On vient chercher une 72ème position Notre meilleur coureur C'est Dubois Qui fait 39ème Donc voilà écoutez On va partir directement du coup Pour les championnats de Belgique Sur route Autour du lac de l'odeur Ca va être intéressant On va voir ce qu'on peut donner C'est parti Et on est au départ Avec un plus 2 Ce qui nous fait 81 vallons Et 82 d'accélération Franchement On fait partie des grands favoris Je ne vais pas vous mentir On fait partie des grands grands favoris Si on arrivait à être champion de Belgique Dès cette première saison Avec l'AGO Aquaservice Ca serait juste exceptionnel Bon après on n'a pas l'équipe pour Donc on va juste essayer De rester dans les roues Tranquille Jusque dans le final Et tenter de Notre chance Avec ce dosar 101 On vient de tomber Et on redémarre On redémarre fort heureusement On est tombé avec Lorenz de Puce Et Philippe Gilbert notamment On va repartir Mais comme quoi Même avec les meilleures stats Rien n'est gagné d'avance Il faut être vigilant On est un peu plus De la moitié De ce parcours Pour le moment Ca se passe très bien On est bien placé à l'avant De la course Bien protégé par Dopti C'est la première fois Que je le vois en course Mais il a des stats Plutôt pas mal Avec son plus 3 Ca lui fait 68 vallons Mais pour le moment Voilà c'est une course très calme C'est la quick step Et la loto sudale Qui roule très légèrement On le voit En tête de peloton Et l'échappé Qui compte un peu plus De 3 minutes d'avance Avec notre équipier Molly A l'avant Et ça a accéléré dans le peloton Et il y a eu une chute Ca accélère sur chute De la part des quick steps Et des lotos sudales Regardez Tout le monde équipe est tombé Je suis le seul qui est passé Il y a des avant-doigts À l'arrière On est plus que 28 Petit peloton Là emmené par tous les quick steps Et le truc c'est que Je sais pas si ça va rentrer Parce qu'il y a aucun quick step Et aucun loto qui ont été pris Du coup ça continue à A rouler à bloc Ça a Direct Il y a eu la chute 500 mètres plus tard Ca commence à rouler à fond Et on voit l'arrivée Là on passe sur la ligne C'est un peu en faux plat descendant Pendant 500-600 mètres Et les 400 derniers mètres A du 6-7% Donc va falloir être costaud Va pas falloir lancer son sprint Trop tôt Et on a plus d'équipiers Avec nous Ce qui fait qu'on doit aller Chercher nos bidons Seuls Et Et c'est validé Ça Ça ne reviendra plus On est plus que 20 Et derrière Tout le monde est cuit Si on voit la barre de nos équipiers Tout le monde est cuit Même les mecs Comme Jürgen Ruland Victor Campenart Ou Ilio Case Ne rentreront pas Et dans ce peloton Très réduit On a un top 20 assuré Mais il y a la crème Des coureurs belges là Jasper Steuven Sepp Van Mark On a Wood Van Aert Ben Hermann Maxime Monfort Il y a tout le monde Il y a Greg Van Avermaet Bien évidemment Serge Powell Tim Wellens Gilbert Devenin Steuven Steuven Seri Lampard Que dire de la composition de ce groupe Et nous on est là Avec notre petit Aqua Service Avec notre petit Nicolas Styros Ah ça commence à attaquer Ça commence à attaquer là Il n'y a plus aucun équipier Pour rouler Du coup forcément Ça sort Il ne faut pas louper le coche là Ils sont partis à 8 Il ne faut pas du tout Louper ce groupe Ça pourrait être terrible Là si on se retrouve En solitaire On est avec Nassen et Eliott Littar Allez là Oliver Nassen 75 ballons C'est pas le meilleur puncher Et ça roule fort Ça continue de rouler fort On est peut-être en train De se faire piéger là X-Tiro C'est à 23 km de l'arrivée Il faut à tout prix rentrer là Il faut collaborer avec Oliver Sinon on ne rentrera jamais Ils sont Une dizaine à l'avant A peu près On voit Gilbert Qui est seul en tête Poursuivi par Wellens et Van Avermaet Et un groupe de 5 derrière Allez on essaye de rentrer Avec Oliver On a quand même 50 secondes de retard C'est pas rien Allez Faut faire le jump là Faut essayer de faire le jump Avec notre grosse accélération Et notre belle note De puncher Parce que si on ne rentre pas maintenant On ne rentrera jamais On galère On galère vraiment La meilleure des choses Qui pourrait nous arriver Là c'est que ça se regroupe A l'avant Parce que sinon On ne rentrera jamais Avec Oliver Allez là On est en train de collaborer A deux Mais c'est pas évident Pas évident du tout Comme quoi On a beau être L'un des plus forts Avec les meilleures notes On n'est pas sûr de gagner Allez prends un relais Nassen Je prends un petit bidon moi Devant ça continue de s'attaquer Ça continue de s'attaquer J'ai l'impression Qu'on ne rentrera jamais Une minute de retard Une minute de retard Pour nous Faut vite que ça se regroupe Si ça se regroupe pas à l'avant C'est terminé pour nous Ah mais Gilbert Van Avermaet Ils font le forcing Ils font le forcing J'ai réagi avec un peu De décalage Par rapport à leur attaque initiale Et Et ça ne fait pas mes affaires Oh il est en fringale En plus au lever Nassen on l'a vu Avec l'animation de la fringale Nous aussi on va pas tarder A tomber en fringale On risque de ne pas être champion de Belgique Cette année malheureusement Parce qu'en plus devant Ça se regroupe pas Les écarts S'agrandissent même Du coup ça risque d'être impossible Pour nous de rentrer Et on va essayer de le lâcher De notre roue là Oliver voilà C'est fait Et là On a peut-être un top 10 là Ah 6 8 On a une 9ème place Mais c'est déjà très très bien Dès notre première année Pour les championnats de Belgique Mais on voulait plus nous Vu nos stats On pouvait faire plus Mais on s'est fait piéger Sur une attaque lointaine Je pensais pas que ça attaquerait Si loin Et malheureusement si Allez essayer de remonter Le plus de montres maintenant Pour essayer de faire La meilleure place possible En tout cas devant Ça s'attaque Ça y va Comme quoi Bon au final J'avoue qu'on a les De très très grosses notes En vallon et en accélération Mais les notes physiques Sont extrêmement importantes Et avec notre 65 d'endurance Et de résistance Ça fait pas mal la différence On est en train de rentrer Sur Dylan Tune C'est Benermans Pour jouer une 6ème place Potentiellement Allez à descendre Pour récupérer un tout petit peu D'énergie Ça peut être pas mal ça En tout cas on essaye de rentrer Sur les deux hommes de tête Enfin deux têtes Juste devant nous Allez on est revenu sur eux C'est Xandromeris Qui est là Et il est tout seul en tête Philippe Gilbert Une 30 d'avance Pour Philippe Gilbert Qui fait une démonstration De force là Philippe Qui va aller chercher Son 3ème titre De champion de Belgique Dylan Tune C'est en train de Se faire distancer On est dans la roue De Benermans Nous On va essayer d'aller chercher Du coup Une 7ème place Aujourd'hui Je peux pas prendre sa roue Ça serait bien De pouvoir la prendre Malheureusement Ce n'est pas possible Ça sert à rien De façon de forcer Devant ne rentrera pas Donc devant Il n'y a pas de suspense Non plus Gilbert va aller s'imposer On a la roue de Benermans On a la meilleure Axel On a la meilleure note de sprint Ça devrait aller normalement Ça devrait aller Allez c'est parti Avec le sprint de lancé Maintenant avec Styros Allez chercher Cette belle 7ème place Et on va aller la chercher Dans la roue De Xandromeris Qui va finir 6ème Et nous on fait 7ème De ces championnats de Belgique Un peu plus de 2 minutes Du vainqueur Philippe Gilbert Qui s'impose devant Wood Van Aert Et Greg Van Avermaet C'était compliqué Les notes physiques Auront eu raison de nous Après est-ce que Si on avait réussi A choper les roues Bon je pense pas Qu'on serait champion de Belgique Quand même Même si on avait suivi L'attaque directement Parce que vous avez vu On arrive cramé Et devant Ça s'est attaqué Coup pour coup Il y avait peut-être moyen De jouer la deuxième place Mais pas la première En tout cas Bien joué à Gilbert Qui s'impose Et nous on vient chercher Une quand même Très très belle 7ème place Pour une première saison Chez les professionnels C'est extrêmement bien C'est vraiment C'est limite inattendu Ce top 10 Gilbert vient chercher Son trophée Son bouquet de fleurs Mais surtout Son maillot tricolore Noir jaune rouge Qui portera toute l'année Toute cette fin de saison 2018 Et tout le début De la saison 2019 Il s'impose avec une 13 d'avance Très largement Nous on finit à une 58 Dans la route de Xandro Meurice Pour cette 7ème place Qui est déjà très très bien La BMC La meilleure formation Et là Avec la AGO Aquaservice On est 8ème Juste devant la La Véran classique Et la Loto Enel Jumbo Et bien voilà Écoutez pour Ces championnats De Belgique On va du coup Directement se retrouver Est-ce qu'ils nous disent Quelque chose pour le top 10 Bonne D'accord Terminé dans le top 10 Objectif c'était On fait 7ème Donc c'est bonne Plus 15 points Donc on va tout de suite Se retrouver du coup Pour ce tour Ce Tour Les V de la Tour Tour au Portugal Avec un prologue Une épreuve vallonnée Une de plaine Et une autre vallonnée On verra s'il y aura De la concurrence On l'espère Et on est parti directement Et on est parti pour cette seconde étape De ce tour De On va l'appeler Le tour de Védras Ici au Portugal Je vous ai pas monté le prologue Parce que ça m'énerve un peu Oh non c'est dégueulasse Ce gros reflet Bon je sais pas pourquoi En tout cas on est un petit moins Avec Styros Qui nous bouge pas nos notes Ça nous baisse même Quelques stats En Physique et en plaine On va essayer de faire de notre mieux Sur ce tour Et l'objectif est de remporter l'étape On pourra pas partir dans l'échappé Parce qu'on fait partie des gros favoris Donc Y'a pas grand monde C'est un petit tour Au Portugal Tranquille Donc je pense qu'on est capable De venir s'imposer ici On va arriver dans les 10 derniers kilomètres De l'étape Nous sommes plus que 72 Dans le groupe de tête Dans le peloton maillot jaune Pestio Qui a abandonné pour notre équipe Suite à une vilaine chute Vers la mi-parcours Entre les deux sprints Nathan Ledger Vous voyez encore Le maillot vert lâché par exemple Qui n'a pas su rentrer Il est dans un autre peloton A 2.30 du neutre Est-ce qu'on l'aperçoit vite fait ? On les aperçoit là-bas tout au bout Est-ce que je demanderais pas Mes gars D'aller rouler un peu à l'avant Parce que ça roule pas assez fort Pour moi là J'ai envie d'accélérer un peu Cette course Qu'on aille directement A la montée finale Y'a quelques coureurs quand même Qui peuvent venir nous embêter Y'a du Pouligno Non pas vraiment Mais ils sont où ? Je sais Qui a Bon y'a Riggi Mais il a pas vraiment les stats À part un plus 5 Qui pourrait pas nous faire chier Y'a Yuri Trophimov Rinaldo Nochantini S'ils ont une bonne forme Ils sont plus forts que nous Actuellement 5 km On va se mettre en En effort maintenant Le boy qui vient nous protéger Et on est parti Pour cette ascension finale Maintenant Espérons que ça se passe bien Et qu'on fasse un résultat Pour le moment Y'a Nochantini Qui remonte Pour le sporting Club de Portugal Avec son 76 Vallon On est très très bien Emmené par Debuy Debuy qui fait un excellent travail Bien joué à toi Allez Arrimon qui prend le relais On va prendre le gel Maintenant nous Ça accélère Parmi les favoris Un peu de mal De saisir Velotso Le leader de Porto Allez Essayer d'aller chercher La victoire C'est possible Même si Nochantini A l'air très très fort Pareil pour Youssef Regigi Yuri Trophimov Sorensen On essaye de remonter Comme on peut nous Mais c'est pas évident On est dans un deuxième groupe Y'a eu un trou de fait Y'a eu un trou de fait Est-ce qu'on va être capable De les remonter Y'a Poligno Qui remonte Y'a un petit replat Y'a un petit replat Mais ça va repartir Dans les derniers mètres Allez On lance à 400 mètres Est-ce qu'on va être capable De les remonter Et non On les remontera pas On va se faire battre Et c'est Youssef Regigi Qui va venir s'imposer ici Le Coral Algérien Attention au fail Non non c'est bon C'est bon J'ai cru qu'il allait se faire passer Mais Yuri Trophimov Vient faire deuxième Benta Non Nochantini je pense Non c'est Benta qui fait 3 Nochantini 4 Sorensen 5 Et nous on vient faire 6ème Poligno vient faire 7 8ème place pour Riz 9 Dolpigno Et 10 Chris Harper Donc voilà la 6ème place Et Youssef Regigi Qui risque d'être Le nouveau maille jaune Du coup De ce tour du Vedras Et nous on termine Dans le premier groupe Normalement il y a une cassure Derrière nous Ouais une petite cassure De 14 secondes Ce qui fait qu'au général On est placé 5ème Nous à 13 secondes De Joao Benta Qui est leader Pour la Rajo Popolar Boa Vista C'est son équipé Yuri Trophimov Qui est deuxième Le Coral Russe Grimpeur Puncheur russe Agé de 34 ans maintenant Youssef Regigi Et là le sprinter Algérien Avec une belle victoire d'étape Et qui revient du coup A 4 secondes Du leader portugal On est parti pour la 3ème étape 3ème étape Qui est une étape Classée en pleine Même si il y a quelques Petits coups de but On verra si les purs sprinters Arrivent à passer Alors on est à 12 kilomètres De l'arrivée De cette 3ème étape L'échappé Contre 20 secondes D'avance Les 3 hommes de tête Moses Pouligno Bernard Dinetti Mais ils vont sûrement Ils vont sûrement se faire reprendre Ils sont complètement cuits Et nous on est là Avec Debuy Qui essaye de nous aider Il y a Arimon également Qui est placé Dobchi Le mieux c'est Arimon Donc Arimon tu vas rester placé Toi c'est ton objectif C'est de rester placé Pour venir me protéger Dans le final Il y a une petite butte C'est pour ça que j'accélère aussi Avec mon coureur Bien aidé par Debuy Regardez on est en train De créer une cassure On est en train de créer un écart Grâce au gros travail De notre équipier Allez 20 secondes d'avance 20 secondes d'avance Pour nous 13 secondes Maintenant on va placer une attaque On va placer une attaque Dans le 7% là Allez on a une grosse accélération On peut faire des écarts Et ça me rejoint Là c'est Yuri Trophimov Qui m'a rejoint Le peloton recolle Mais ça peut casser là Regardez ça a cassé 10 secondes Toujours pour nous A 6 km de la ligne Est-ce que je tiens Pendant 6 km par contre Je sais pas C'est en train de rentrer C'est en train de rentrer sur moi Voilà Par contre Ça a bien cassé On est plus que 14 Et ça a même cassé Au niveau de Riggigi Je crois On va partir à 5 On va partir à 5 Est-ce qu'il y a un sprinter Qui est passé Vanoff Vanoff est passé On va prendre sa roue A Vanoff Je ne peux pas Je ne peux pas Ça ne veut pas prendre La roue de Vanoff Ah la roue de Youssef Riggigi Pourquoi pas Ou de David Je pense que la roue De Riggigi Ça peut être pas mal Allez 1 km 3 On va lancer notre sprint Maintenant avec En ayant pris le sillage de Youssef Allez Peut-être pour une place Et on va aller s'imposer Ou pas Non Deuxième place Non troisième place Victoire de Youssef Riggigi Devant Créder et Nicolas Styros On vient chercher 4 secondes De bonif importante Par contre Youssef Riggigi Avec les 10 secondes Viens chercher le maillot jaune Bien joué à lui J'ai essayé de la jouer différemment Au final Si c'est un truc Qu'on me reproche beaucoup C'est lors des sprints C'est d'emmener tout le monde En effort curseur Pendant 10 km Dans ma roue Donc j'ai essayé de la jouer En prenant les roues Comme vous me le demandez C'est vrai que ça peut être pas mal Mais bon Je me suis un peu loupé Ils ont lancé le sprint tard Du coup J'aurais peut-être pu lancer Un peu plus tôt Mais Youssef Riggigi Viens chercher une belle victoire Et on vient quand même Chercher un très beau podium Il a dû y avoir du changement Au niveau du général Déjà au classement général Riggigi Prend le maillot jaune Nous on est toujours Quatrième à 15 secondes C'est dommage Parce que s'il ne prenait pas Les bonifs On revenait à A 9 secondes De Youao Benta Avec ses 6 secondes De bonifs On revenait à 9 petites secondes Et à à peine 5 secondes Du podium Mais bon Riggigi Est très costaud Il nous reste une étape Maintenant à aller chercher Avec l'arrivée à L'alto de Monte Junto C'est Ouais une arrivée assez facile Je pense pas qu'il y aura d'écart Donc ça risque de se jouer Aux bonifications Va falloir tout tenter Pour essayer d'aller chercher le jaune Mais ça va être compliqué Et on est parti Pour cette ultime étape On a un 0 Malgré le fait que notre forme Est un peu baissée En même temps L'objectif principal de notre saison C'était le fameux Giro IV-23 Ouais il y a ça aussi Pour ceux qui disaient Ouais tu gagnes tout Machin Faut oublier qu'on était Avec un petit pic de forme Sur le Giro Donc ça nous a aidé pas mal Je vais pas faire rouler Pour le moment Je vais rester au Au chou Je pense que je mettrai en route C'est dans les 3 cols Par contre ouais Il est très court Mais il est très pontus Ce mur Vers Calvo Era Si j'ai pas de conner Je crois que c'est un parcours C'est une étape qui était présente Sur une volta il y a quelques années Non ? Il vient d'avoir une grosse chute Dans le peloton Malgré le fait que j'ai Deux équipiers à l'avant Je vais quand même mettre en route Un gros tempo dans le peloton C'est pas que j'ai pas confiance En ceux qui sont devant Mais un petit peu Il y en a un qui est blessé L'autre est en mauvaise forme Ils ont que 60 vallons Il y a sans doute plus fort Que dans l'échappée Donc ça servira à rien Ils feront qu'il ferait Que une 7ème ou une 8ème place Donc on va mettre bien en route Comme il faut Essayer de faire mal Ah là c'est Yuri Trophimov Qui met un énorme tempo On a plus personne pour nous aider Mais Trophimov Il fait pas semblant Les derniers roms de tête On les aperçoit C'est eux devant Bernard Dinetti Davids Et Legnesund On le connait bien Legnesund Il y en a plus que 21 Dans ce peloton Même s'il y a une grosse partie De l'échappée du jour Bon vous le voyez Au niveau de la barre Je ne sais pas non plus La grande grande forme pour nous Si on pouvait aller chercher Quelques points au sommet Je ne dis pas non Même si ça ne servira à rien On serait pas maillot à poids Mais voilà Juste pour dire De passer en tête Et de bien lâcher définitivement Ceux qui sont distancés On n'est plus qu'une quinzaine Pour une victoire d'étape là Il faut bien récupérer par contre Et on est dans les 10 derniers kilomètres Devant il peut aller à Saint-Posé 1,50 Ça ne roule pas C'est un peu dommage Parce qu'il y a beaucoup d'équipes Qui sont sur-représentées Et devant du coup Ça fait son affaire A Bernard Dinetti J'ai mis envie de rouler moi-même Mais bon il reste 8 kilomètres Le mur est très compliqué Que faire Alors on va rouler Mais à allure modérée C'est à dire à 74 Je pense qu'il roule moins fort Que 74 Donc on risque de lui reprendre Un peu de temps Et dans le mur Il risque de s'effondrer En tout cas je l'espère Bah je prends un risque là Mais si je le fais pas Il n'y a personne qui revient Peut-être que je suis en train D'offrir la victoire Sur un plateau A l'un de mes concurrents Qui sont dans ma roule Actuellement mais J'ai pour espoir de gagner Ne pas se faire bloquer Ne pas se faire bloquer Ne pas se faire bloquer Avec Styros Bien se placer Nickel on est bien Il n'y a que 40 secondes Il va s'effondrer Ouais non C'est bon Il va s'effondrer Maintenant il faut essayer De faire une place C'est plus de 15% Donc il ne faut pas tout donner Dès le pied Sinon on va s'effondrer C'est ce que j'ai peur C'est d'aller leur offrir La victoire là devant Et c'est ce qui est en train De se passer actuellement Allez Est-ce qu'on est capable D'aller les déborder On va donner notre accélération Maintenant avec Styros Est-ce qu'on est capable De remonter Yuri Trophimov Et j'ai l'impression Qu'il va aller s'imposer Le porteur du maillot vert Ah ouais Ça va être la victoire De Yuri Trophimov A l'avant de la course Bien joué à lui Le russe Qui vient chercher la victoire Plus les 10 secondes Nous on vient faire deuxième Et on monte donc Sur la troisième marche du podium Et Youssef Rilgif Avec sa troisième place Valide son maillot jaune Pour 4 petites secondes D'avance sur le russe Porteur du maillot vert Et nous on va venir Faire troisième Allez Podjom Fino De ce Torres Vedrastour Ici au Portugal Et c'est la victoire De Yuri Trophimov Pour la team On va l'appeler La team RP La team roleplay Bien joué GG Au niveau du général Du coup c'est bien ça Youssef Rilgif Il s'impose devant Yuri Trophimov Et nous Sur la troisième marche du podium C'est Rinaldo Nochantini Qui vient faire 4ème Et 5ème Pour Chris Anker Sorensen Le portugais Qui était porteur du maillot jaune Au terme de la deuxième étape A complètement craqué Le maillot blanc A poids rouge Revient sur les épaules De Yuri Trophimov Et au final Regardez j'ai bien fait D'aller faire des points On est 3ème à 12 points Si on s'imposait C'était nous maillot à poids Le maillot vert Le maillot vert est pour Youssef Régui On est 3ème également Et le maillot blanc C'est sur les épaules Donc voilà Pas de victoire d'étape Mais 3 places d'honneur Pardon Une 6ème place Une 3ème place Une 2ème place Un maillot distinctif Voilà pas de victoire Mais on est placé Et on se fait les jambes Avant la route wallonne Le tour de Wallonie Qui est là Et on monte du coup A 3325 points Ecoutez on va s'arrêter là Je sais pas du tout Combien de temps la vidéo dure Mais elle doit faire Une durée raisonnable Entre 15 et 25 minutes Je dirais Donc on va s'arrêter là Ça va être très important Parce que ça va être Notre toute première course HC On va voir ce que ça va donner Sur cette route wallonne Regardez il y a énormément De relief Je pense qu'on jouera Quand même les maillots à poids En fait ça dépendra De l'assertisme Et s'il y a pas mal de monde Style des favoris De la Quistep De l'autosolidale etc On jouera un maillot à poids Il y a moyen de s'amuser Avec le relief Regardez cette étape Cette étape Pour un mec qui est dans l'échappé C'est un bonheur pur Donc parce que si je dis pas de connerie On peut pas le voir Parce que l'Aquaservice Ne participe pas 3 Donc c'est tout ce qui est Paris Nice Amstel Gold Race Etc etc On doit soit Gagner le général D'une course HC Ou du coup une classique HC Soit ramener un maillot distinctif Je crois que c'est faisable Et que ça compte De ramener un maillot distinctif Donc c'est ce qu'on essaiera de faire En tout cas si vous avez apprécié Cette vidéo Les mecs n'hésitez pas A me bombarder de pouces bleus N'hésitez pas A vous abonner à la chaîne Si ce n'est pas encore fait A me retrouver sur les réseaux sociaux Tous les liens sont dans la description Et nous on se retrouve dans 2 jours Pour la suite de ce ProSyquise Moi je vous dis porte bien Et à la prochaine Ciao ciao